hey hello tout le monde j'espère que vous allez bien troisième vidéo dédiée à notre mise en place de notre mesh aujourd'hui on va s'intéresser à la mise en place de notre service applicatif donc je rappelle votre notre mesh ce qu'on a fait c'est on a installé ici le consul master qui permet d'être notre registrie de service qui est alimenté qui est alimenté par les consuls agents qui sont installés sur chacune de nos vm nous on a trois vm on a notre consul agent qui est installé sur chacune de vm et pour l'instant ça nous permet une chose c'est quand on se rend dans dans l'interface graphique de consul si je suis tué si on va dans nos notes et on s'aperçoit qu'on a quatre notes notre master plus nos trois agents tout est up mais on n'a pas encore de service d'enregistrer l'intérieur donc l'objectif d'aujourd'hui c'est d'enregistrer des services tout simplement donc lors de la vidéo précédente j'avais une difficulté sur l'installation de la troisième machine vous voyez que ça s'est bien passé ça s'est bien terminé donc nous on va continuer sachant que l'installation de notre de nos de nos services et notre notre applicatif se fait bien sûr sur le script d'installation qu'on a édité lors de la vidéo précédente donc ce qu'elle le script d'installation installe underscore maya point sh donc on va continuer ce script donc on avait une deux trois étapes et ben on va continuer donc quatrième étape et là on va installer l'applicatif donc l'applicatif moi dans mon cas de figure parce que voilà c'est un langage que je connais un petit peu mieux je vais le faire en python donc installe maya voilà et donc nous qu'est ce que c'est alors rien de très compliqué notre applicatif il est comme ceci donc on va le voir ensemble vous voyez qu'on fait toujours avec les systèmes de déco pour pouvoir installer les choses première chose qu'on fait sur la machine on va installer pipe installe prometheus client donc il ya un petit module python assez sympathique je crois que j'avais pas installé pipi si ouais ça c'est ballot donc on va le rajouter python tirer qui est alors je suis pas sûr qu'on pourra instancier les trois machines ça va durer trop longtemps on va peut-être se limiter qu'à deux machines donc on crée aussi un répertoire var my app pas forcément le la meilleure manière de faire on va rester là dessus on fait un écho et dans ce écho on passe un from de frais où on définit notre flasque etc on fait un apport socket on définit de l'app flasque on définit une première ou quoi une route quoi une première route slash qui utilise la fonction hello world dans cette fonction on définit une variable aux nem qui prend la valeur du hausse sur lequel on situe on édite un message du coup qui dit bonjour je suis le hausse name en question on return le message et donc ça c'est le résultat de lorsqu'on va interroger notre slash notre home de notre applicatif ce sera valable sur chaque machine bien sûr ensuite on fait une deuxième route qui est le slash metrics ce sera pour la découverte prometheus on y jettera un petit coup d'oeil quand même et on retourne avec ce slash metrics une réponse qui est qui utilisent générettes les tests donc les dernières valeurs de prometheus client donc là il le fait en mode mime type content type les tests voilà ensuite on n'oublie pas la fonction main et on lance notre applicatif voilà je suis bien inventé parce que piton faut quand même être inventé sérieusement et on indique qu'on met tout ça dans var my app a point paris et bien sûr on fait un search mode de ce fichier en 755 on est assez large ensuite on va éditer donc là on vient de copier notre fichier applicatif donc ça pourrait être un targe et z quelque chose de plus fourni mais voilà on part là dessus ensuite on va créer un système un fichier système d pour lancer notre applicatif automatiquement là c'est très simple on colle aussi nos éléments donc ici hop on va dire comme tout à l'heure donc là on est à l'étape 5 étape 5 installe my app service système d voilà toc donc là c'est bien plus simple donc une description on dit à quel moment on après quoi on le lance on veut créer une dépendance aussi un monde le service il est de type simple il est lancé par août le groupe route son exécution c'est ni plus ni moins que simplement on exécute le fichier piton up point paille alors on va le renommé autrement d'ailleurs voilà my app point paille maillard point paille et ici c'est maillard ok donc là on finit de supprimer nos annotations donc le temps de time out comme là on est sur un piton qui fait pas grand chose on n'a pas de problème le time out on log dans syslog avec comme élément maillard point paille et on dit qu'on est en mode une petite target et on crée le service on l'active pour qu'il soit lancé au démarrage de la machine et on lance le service ok on a encore une chose à faire et je vais éternuer pardon voilà et maintenant on va éditer copier le service système des e par le service consul pour qu'ils s'enregistrent de cette manière là donc on fait un écho ici on en est à 6 ad service consul service maillard tout compte ok enfin écho donc là c'est un gson qu'on édite on dit que le service en question il va être défini de la manière suivante il se donne maillard on lui passe des tags dans ses tags on utilise alors là je vous invite pour le url 2 points son utilité à vous rendre tout simplement dans la septième vidéo je crois de consul je vous explique comment utiliser état que de manière un peu fine ça permet notamment de faire une édition dynamique de l'achat proxy de la configuration achat proxy on lui ajoute un tchèque ça c'est le gros quoi un des gros atouts du mèche c'est qu'on check localement le service donc c'est très très réactif et on le fait toutes les trois secondes on peut se permettre de faire un tchèque aussi très très réactif hop voilà donc on met tout ça dans le répertoire et c'est consul d et puis on le met dans service point de json et bien sûr derrière on fait un consul reload pour que ce soit pris en compte et là on a fini donc tout ce qu'on va faire on va réinstancier nos machines donc on va destroy donc on fait un destroy sur maya 1 1 8 décidément 1 on détruit la machine une on détruit la machine 2 et on détruit la machine 3 et là c'est parti on fait un vagrant up donc notre master ne va pas être ah oui alors il va falloir quand même que je modifie le master peut-être oui donc j'ai aussi le consul master pourquoi je vous l'expliquer parce qu'on va avoir le temps de se l'expliquer hop yes donc c'est les vacances je prends mon temps pour vous expliquer des choses quoi pas sans aucune prétention mais voilà on a un peu plus de temps dans les vidéos je les fais un petit peu plus long et là je fais un vagrant up alors pourquoi je supprime le master c'est pour gagner du temps déjà avant tout et pourquoi parce que tout simplement les user agent quoi les consul agents se sont déjà identifiés avec un uid assez complexe quoi fourni un uid auprès du master or si je supprime les machines et que je les recréer à l'identique je vais pas repartir sur le même uid et du coup mon master lui va pas comprendre y avoir les machines arrivées mais il va pas les enregistrer comme étant reconnu comme machines pouvoir rentrer dans son pool puisque lui a dit ne correspond pas et du coup ça va être un peu prise de tête donc la solution c'est possible il faut ensuite aller supprimer quoi il faudrait supprimer les machines dans la registrerie pour les laisser s'enregistrer on va dire convenablement tranquillement mais ça moi j'ai pas envie de le faire parce que voilà j'ai le temps que je vais passer à faire un coeur la supprimer chacune des machines et pour ensuite checker que tout est bien supprimé et refaire un up autant supprimer le master ça va aller presque aussi vite et et puis relancer ensuite les autres machines alors là notre installation du master est parti on va l'attendre là vous voyez pour l'instant si je fais un rafraîchissement dont j'aurai un time out une erreur quoi que si ça va pas assez vite avoir une réponse non voilà donc vous invite quand même à aller voir les vidéos ici donc vous avez dans les notions définition vous avez un peu plus de détails sur ce qui est un mèche vous avez celle ci je vous la recommande assez aisément le consul service registré ici ça referant et je vais la compléter en vous apportant des éléments sur l'auto discovery prometheus sur d'autres éléments d'utilisation de consul notamment l'inventory dynamique utilisable par ansible via consul avec consul aio qui du piton voilà il ya pas mal d'autres choses encore qui vont être complétés au niveau de consul donc là on fera on aura fait un petit peu le tour de ce qu'on peut faire avec consul mais en fait consul c'est quand même quelque chose qui est requétable par api et en fait vous pouvez en faire plein de choses vous pouvez aussi créer votre propre interface interface consul ça aussi ça peut être assez sympathique on verra aussi un moment comment faire du rolling update en utilisant consul et en cible tout simplement donc voilà donc ça c'est assez sympathique si vous voulez voir aussi comment faire quelque chose de d'orchestrer bas ici vous avez anti bull saison 2 comment en gros bas on installe avec ansible donc de manière automatisée achat proxy consul consul template et tout ce qu'on fait là plus achat proxy ben en fait vous redécouvrez mais de manière orchestrée qu'on apprend en même temps surtout à utiliser ansible et c'est assez cool tout cas c'est ce que je pense voilà donc là on doit voir notre master qui est maintenant on va se rendre ici on va y aller tranquillement notre master et up on a pour l'instant un seul nœud on a un seul data center donc on verra plus ultérieurement comment utiliser le key value et puis on verra plus tard comment utiliser volt volt c'est quoi c'est la même chose que consul sauf ce qui va permettre de stocker des secrets en mode clé valeur et parmi les secrets les plus intéressants à stocker en tout cas il me semble c'est les certificats tout simplement pour faire du tls dès lors que vous avez besoin de stocker des certificats et surtout de les diffuser de manière synchronisée sur un ensemble de fermes de serveurs de reverse proxy ou autre l'intérêt avec volt c'est que vous allez utiliser volt consultant plate et dès que vous allez modifier votre contenu de volt donc en fait vous allez avoir une clé qui va être bas la localisation du certificat quoi le nom de certificat et puis la value la valeur ça va être un bloc qui contient l'encrypte quoi du certificat et bien à ce moment là ça va vous permettre dès que cette modification va être réalisée up automatiquement consul quoi volt à voir la différence et va le répercuter sur toutes les machines qui sont potentiellement impacté donc là on a l'installe de consul qui est en train de se faire sur la machine une on n'ira peut-être pas au bout non plus comme lors de la précédente vidéo le but étant de voir que ça fonctionne bien et qu'on va avoir du coup un service applicatif qui est up et à côté aussi ce service pas qu'il soit bien enregistré sur sur consul tout simplement là on attend donc il est en train de faire la pt get update je vois une gorgée d'eau à votre santé alors l'autre élément aussi que j'ai surtout pas quoi je n'ai pas présenté au niveau de consul c'est les intentions alors là on je peux pas vous les montrer les intentions donc si on clique dessus vous voyez qu'ici il ya la source la destination le service source service destination en fait donc quand vous faites du micro service habituellement vous pouvez autoriser les flux donc d'un point de vue couche basse firewall pour pouvoir autoriser les flux à circuler ou non mais sur une couche haute ben en fait consul lui va vous permettre aussi de gérer de dire tel service a le droit de communiquer avec tel service et si c'est pas le cas de toute façon consul va ne va pas fournir au service source les éléments qui lui permettront d'aller vers le service de destination donc c'est une couche supplémentaire je la trouve intéressante on va dire conceptuellement techniquement j'en ai pas forcément l'utilité donc forcément mais j'en suis pas complètement convaincu puisque je vous le dis il ya déjà le firewall habituellement donc voilà c'est pour ça que je vous ai pas fait de présentation dessus alors on va arriver à la fin de mayap 1 ça va aller assez vite normalement j'espère qu'on s'est pas loupé sur le service python ce qu'on va faire on va se connecter sur la machine on va faire un vagrant donc on va faire un ssh vagrant at et on va copier l'ip ici hop là ssh vagrant et on est sur la 11 ok yes on se log avec vagrant on va se mettre en mode plein écran vagrant voilà si je me mets de toute façon en route hop voilà je fais un service mayap status mayap sans s hop ah il a fait ça c'est ballot ok on va faire un s var log log qu'est ce qui s'est passé pourquoi il a fait il est donc ça on s'en fiche de ce qui nous intéressait ici toc toc voilà ici ah ouais j'ai pas tout installé c'est ballot donc on va on va arrêter l'installation ici donc on va faire un vagrant destroy on va tout supprimer tu peux y est c'est qu'on va se remettre alors vous allez pouvoir vous avancer de votre côté j'ai pas le raccourci pour mettre en pause donc c'est pas grave on va faire un install dans notre install qu'est ce qu'on va faire on va éditer le fichier on va rajouter python flasques je n'ai pas installé flasques sur les machines donc ici pop pop j'ai fait piton pipe il nous manque piton flasques j'espère d'ailleurs qu'il m'en manque pas d'autre on va checker donc j'ai flasques j'ai prométhéus qui va s'installer juste avant ok bah non il manque rien d'autre c'est ballot ok donc je vais relancer l'installation j'espère que ça va aller assez vite sur le master alors vous voyez c'est ce qui fait que globalement je préfère utiliser les conteurs parce que ça va beaucoup plus vite les box des machines virtuelles ça demande toujours un petit peu plus de temps de toute façon donc voilà que il attend de pouvoir se connecter il va lancer l'install de consul m.sh install underscore consul m.sh il fait l'update donc là on va attendre un petit peu donc là vous voyez les machines on a déjà pas mal quoi non oui on a consul m ici vous voyez que j'avais déjà fait des checks avec consul master etc achat proxy il y a d'autres choses encore à vous présenter là on attend alors surtout n'hésitez pas vous avez dans la description de toutes les vidéos le lien vers mon dépôt qui est partagé qui est publique dans ce dépôt si on va dessus hop à la racine pardon vous avez tout donc si vous avez accès à tous les projets et dans tous ces projets vous avez les présentations de toutes les vidéos on va dire à 99% vous avez même accès en avance de phase aux futures vidéos puisqu'en fait voilà je sais pas pourquoi il n'y a pas de programmation sur l'état possible tout cas je crois pas et du coup voilà je stocke tout dessus l'avantagé voilà quand je suis au travail ou quoi je peux consulter facilement tous ces éléments là si j'ai besoin de me rappeler quelque chose et puis et puis voilà je crois que je tiens un sommaire voilà il ya un sommaire aussi que je voulais vous montrer youp qui est pas complètement à jour enfin je dois remettre d'ajour d'ailleurs mais vous avez un sommaire aussi des vidéos sur ce dépôt voilà est ce que j'aimerais bien un jour c'est aussi qu'il ya un sommaire multi chaînes pour des choses ultra complémentaires pouvoir avoir des sortes de de cycle de formation de cursus de formation pour que les gens puissent se former un petit peu à différentes techno et que tout soit centralisé surtout alors donc là on a notre master qui a été déployé ça c'est cool là si on le rappelle lui il va répondre normalement pop voilà qui répond il ya un seul node pour l'instant donc là il va installer le second il installe la machine 192 168 58 11 vous voyez un petit peu l'intérêt après de la structuration le quite et les des venules permettent du coup d'éviter de noyer les informations qu'on considère un petit peu comme essentiel alors quand ça bug effectivement on aimerait bien avoir l'information mais quand ça bug pas on veut se limiter vraiment à l'information essentielle qui apparaît ici en vert donc là l'ip en l'occurrence on sait qu'il est en train de travailler sur cette machine là on sait que via vagrant au début il commence à nous itérer le nom de la machine sur lequel il travaille et puis derrière il nous dit voilà ce qu'il fait la numérotation aussi ici assez intéressante quoi en tout cas ce que je trouve c'est pour ça que je la fais pour pouvoir dire voilà à quel tasque quel numéro il en est on pourrait dire 1 sur 1 quoi 1 sur 10 2 sur 10 3 sur 10 etc on pourrait faire quasiment du pourcentage alors du pourcentage peut-être un peu présomptueux parce que c'est difficile de calculer un pourcentage vraiment de temps mais en tout cas on pourrait faire quelque chose la tâche 1 sur x alors mayap ça va arriver de toute façon elle va pas encore arriver ici toc toc si j'avais un meilleur réseau comme je disais déjà dans les précédentes vidéos ça irait un petit peu mieux les settings de consul ici tiens c'est marrant dashboard links ouais il n'y a rien de vraiment intéressant c'est vrai que voilà la documentation c'est sur alors la documentation consul est plutôt pas mal faite après il ya des choses c'est discutable quoi quoi c'est discutable ça pourrait être mieux à mon sens mais voilà là vous voyez la bêta et parle de l7 traffic management donc c'est la nouvelle version ça ça va être aussi assez intéressant à découvrir le mesh gateway alors là c'est encore autre chose on verra ça plus tard aussi c'est quand même des notions un petit peu plus avancées voilà certificat de management c'est un peu de strapping voilà c'est d'autres choses ok alors peut-être que notre machine voilà va bientôt avoir fini l'installation de notre machine 1 voilà j'étais à droite j'étais dans n'importe quoi hop youp on attend on va pouvoir se connecter dessus derrière ah faut que je clean la clé pas la clé mais le nohost ok là je peux me rendre dessus vagrant le password par défaut on zoom un peu je le mets en route et on va attendre notre service l'installation de notre service dans tous les cas bon s'il ya une typo ou quelque chose on en restera là s'il manque vraiment quelque chose normalement je pense qu'on doit être clean parce que voilà lors de la vidéo prochaine on découvrira comment mettre en place linker d et vous verrez le mèche en action ça va pas être grand chose comme comme action en elle-même mais vous aurez mis en place si vous avez suivi les vidéos un mèche donc je trouve ça assez assez sympa parce que c'est pas très compliqué finalement on entend beaucoup parler ça fait pas mal de bruit mais c'est pas si compliqué que ça donc là on a l'installe de l'app qui est fait donc si je fais un service my app status là on a un service qui up cool donc là si je zoome donc là j'ai un consul qui tourne aussi normalement donc en fait la meilleure manière de vérifier en fait ça va être de se rendre dans les services et ici j'ai bien un my app qui tourne avec deux hits chèques dessus donc pour l'instant j'ai qu'une seule machine qui l'enregistre c'est une nouvelle inter ils ont fait des évolutions dans l'interface donc on voit le service my app qui est enregistré pour l'instant sur une seule machine qui est checké sur le port 80 il a il est checké à la fois au niveau du node donc le node est up et le service est up aussi voilà donc il est checké de quelle manière avec un get avec le comme le module http de consul et un get qui est fait sur le local os sur le port 80 et on a une réponse 200 et qu'est-ce qui lui est qu'est-ce qui lui est répondu bonjour je suis my app 1 effectivement si je rouvre ici hop si je me mets comme ceci je vais zoomer si je fais un curl en haut à droite curl de 192.168.158.11 sur le port 80 c'est pas nécessaire de préciser je tombe bien sur une réponse je suis my app 1 par ailleurs comme on a installé une route matrix prometheus qui est exposée grâce à python hop là on va recommencer donc on va faire un 192.168.158.11 slash matrix donc c'est la deuxième route qu'on a créé et ici on a un peu plus d'éléments au niveau de la mémoire virtuelle d'autres éléments on pourrait compléter ces éléments là par des informations métiers pour pouvoir les fournir à prometheus c'est une route prometheus directement exploitable par prometheus donc ça c'est assez cool donc my app 2 est en train de s'installer on attend la fin de my app 2 et je couperai la vidéo on ne passera pas à my app 3 donc là si on check ça va bientôt arriver je revois un verre d'eau parce que je commence à avoir soin ces vidéos sont un peu longues parce que voilà on joue un petit peu de ma capacité à avoir des embûches on va dire j'espère que je vous fais rire en disant ça c'est vrai que j'ai pas des vidéos super fun il y a des gens qui ont une capacité à faire marrer les gens même quand ils présentent des choses un peu sérieuses je pense à coq admin qui a des vidéos un petit peu fun et tout quoi moi c'est pas mon cas c'est un petit peu dommage mais j'ai pas cette capacité à faire rire les gens aussi facilement que peuvent l'avoir certains et en tout cas pas quand je présente des choses techniques quoi donc voilà ça avance tranquillement on va bientôt y être là on va bientôt pouvoir même faire un curl de l'autre machine donc un curl de 192.168.58.12 la 10 c'est le master la 11 c'est la map 1 myap 1 myap 2 la 12 et myap 3 la 13 donc là pour l'instant ça fail normalement quand on va avoir fini install vu que la première c'est bien passé la deuxième ne peut que bien se passer normalement donc là ça devrait aller assez vite alors n'hésitez pas en commentaire à indiquer ce que vous pensez de ces choses là le mesh le microservice je sais qu'il ya des gens qui sont assez critiques par rapport à tout ça les microservices c'est des choses qui sont discutables moi j'y trouve un certain quoi un intérêt mais ça peut être discutable effectivement mais dites moi ce que vous en pensez en commentaire et par ailleurs n'hésitez pas à me dire bah voilà moi je travaille dans tel domaine c'est des sujets qui m'intéresse ou pas dites moi un petit peu ce que ce que vous faites les sujets qui vous intéresse parce que voilà ça peut m'orienter dans tel ou tel choix voilà et voilà donc là c'est parti ça va aller un petit peu plus vite sur myap 2 installe de myap toc toc et il passe à la 3 donc là voilà on a le deuxième service qui est hop donc si je me rends donc consul hop f5 j'ai bien le deuxième qui est hop et lui il répond avec son hit check bonjour je suis myap2 et on le verra donc grâce au mesh et au passage par linkerd qui est un reverse proxy load balancer mais qui va être en mode sci-car qui va pouvoir load balancer sur tous les services d'une quoi sur toutes les instances d'un service nous on va avoir un seul service qui va être myap on va pouvoir load balancer dessus donc ça va être plutôt assez cool donc je laisse finir tout ça mais je coupe la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Xavki je vous dis à très bientôt sur Xavki